Bon mes amis, est-ce que vous savez où on est aujourd'hui ? Vous reconnaissez cette île ? Aujourd'hui, on part à la découverte de Toubouëlle ! C'est pas trop bien ça, non ? Oh, je suis toute excitée ! Ça fait des semaines que je suis toute excitée pour cette aventure ! Ah, ça va être trop bien ! Aujourd'hui, on va partir à la découverte des baleines à bosse de Toubouëlle. Toubouëlle, c'est une île qui se trouve à environ 600 km au sud de Tahiti, donc c'est relativement loin. Pour ça, j'ai pris un avion et je suis partie, je me suis dit, il est temps d'aller explorer un nouvel archipel ensemble. Et voilà ! Bienvenue à Toubouëlle ! Quelque chose d'important à savoir sur les baleines à bosse, c'est qu'elles ne sont pas en Polynésie pendant toute l'année. C'est des animaux qui migrent. Donc on va les trouver dans les eaux de la Polynésie française, entre juillet-août et novembre, début décembre. Le reste de l'année, vous les trouverez en Antarctique, où il fait carrément plus froid ! Alors pourquoi est-ce qu'elles vivent là-bas ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette grande migration qui se met en place avec les baleines à bosse ? Eh bien c'est très simple ! Leur nourriture, elles la trouvent en Antarctique. Elles mangent du krill, c'est des espèces de toutes petites crevettes. Et elles les mangent en très grande quantité, jusqu'à environ une tonne par jour. Quand elles viennent en Polynésie française, elles ne mangent rien du tout. Elles passent des mois ici sans se nourrir. Et pourquoi alors venir ici pour ne pas manger ? Il faut s'imaginer que l'Antarctique, c'est quand même beaucoup plus froid et des conditions beaucoup plus difficiles pour vivre. Alors pendant l'hiver austral, elles remontent sur la Polynésie française, où les eaux sont plus chaudes, et elles viennent ici pour se reproduire et pour mettre bas. Parce que les lagons polynésiens sont quand même vachement plus accueillants pour un bébé baleine que l'Antarctique en plein hiver. Donc pour cette aventure, on va partir avec l'association Océania à la découverte des baleines à bosse de Toubouéil. Alors Océania, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Océania, c'est une association environnementale qui est basée sur l'île de Moréa et dont l'objectif est vraiment l'étude de la protection des cétacés en Polynésie française. Tu as vraiment une partie qui est dédiée à l'étude de ces animaux pour pouvoir par la suite mettre en place des mesures de conservation plus adéquates. Ensuite, tu as la partie vraiment éducation et sensibilisation. Tous les projets qu'on déploie ne sont jamais que des projets juste scientifiques ou juste éducatifs. C'est la rencontre de toutes ces petites approches. Donc objectif, identification, maximum, prélèvement de soi, identification. Quand on arrive sur site, on prend comme d'habitude le temps d'analyser la situation, de comprendre ce qui se passe. Il y a le travail de photo identification qui se déploie à bord. Et en fonction du comportement des animaux, on fait qu'ils se glissera à l'eau pour pouvoir aller faire les prélèvements de soi. Donc projet Parourou, le pourquoi du comment, on est ici sur l'île de Tupoué en ce moment. Parourou qui signifie protéger, c'est vraiment un programme qui est dédié au recensement de la population des baleines à bosse. de cette étude dont l'objectif premier est très simple, on pourrait le résumer comme ça, mais ce serait de refaire un petit peu un point sur la population des baleines à bosse au sein du sanctuaire polynésien. On entend la baleine qui chante ? Depuis le bateau ? Alors voilà comment se déroule la mission. Tous les jours, on part en mer. Là le but ça va être de prendre des photos et d'identifier les animaux. Prendre des photos des baleines comme ça, ça va permettre de reconnaître les individus, de les identifier. Le dessin qu'on trouve sous la caudale, c'est un petit peu comme notre empreinte digitale en quelque sorte. Ça permet d'identifier l'individu. Mais c'est pas la seule chose. Afin d'étudier les baleines, c'est aussi nécessaire de faire une étude génétique. Donc comment est-ce qu'on fait une étude génétique sur les baleines à bosse ? Et bien il nous faut des petits morceaux de baleines. Mais comment est-ce qu'on récupère des petits morceaux de baleines ? Est-ce qu'on leur saute dessus ? Est-ce qu'on les attaque ? On m'a dit qu'on était à la recherche de squam. Et moi j'ai dit mais c'est quoi du squam ? Donc le squam, c'est des morceaux de peau morte qui se détachent de la baleine quand elle nage, quand elle saute, quand il y a des interactions entre les individus. Elles perdent ces petits morceaux de peau naturellement. Et nous on va à la suite des baleines et puis on va récupérer ces morceaux dans la colonne d'eau pour faire ces analyses génétiques par la suite. Et ces petits morceaux de squam qui seront conditionnés ainsi vont être envoyés dans un laboratoire pour être séquencés. Et donc de là on va en extraire l'ADN. Donc ce que ces petits morceaux de gènes nous indiquent en fait, c'est une certaine diversité génétique à l'échelle de la population. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir voir que la population est plus ou moins petite, plus ou moins grande. Parce qu'on sait que c'est une population qui a été chassée et qui donc forcément s'est retrouvée très 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 restreinte. Et on sait pas vraiment à quelle étape de ce rétablissement elle se trouve actuellement. Les baleines à bosse ! Ah les baleines à bosse ! Moi ça fait des années que je rêve d'aller nager avec elles et de passer un moment spécial avec des baleines à bosse. C'est d'avoir une baleine qui nous attend quoi, qui a envie de jouer avec nous, qui a envie de passer un petit moment avec nous. Mais bon ben voilà ça, ça n'arrive pas tout le temps. Donc tous les jours tu pars en mer, on est là, on observe, on voit si on trouve des souffles au loin, si on voit des sauts de baleines. Oh on espère tous qu'à un moment donné il y en a une qui va vouloir passer un moment avec nous, qui va être un peu curieuse mais ça peut ne jamais venir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça fait tellement d'années que j'essaye de voir les baleines et que ça ne m'arrivait pas. Je me suis dit je vais le faire mais uniquement si c'est elle qui décide de venir jouer avec moi. J'avais envie que ce soit un choix de leur part et c'était important pour moi de ne pas les pourchasser. Et j'ai apprécié la manière dont on l'a fait ici parce que bon ben voilà on se met en retrait. A la limite si on voit que la baleine est calme on se met à l'eau mais uniquement si elle décide de venir vers nous. Et je préfère le faire comme ça parce que c'est en le faisant de cette manière que tu vas avoir la chance de vivre ce genre d'interaction géniale où la baleine elle vient, elle interagit, elle te regarde, elle est curieuse. Mais foncer dessus pour essayer de vivre ce petit moment à tout prix ben en fait ça sert à rien, ça marche pas. Voilà ! Ainsi se termine notre petite aventure à Toubouaï avec les baleines à bosse. On va aller découvrir d'autres îles, on va partir à la rencontre des apiculteurs, des pêcheurs, des artisans, d'autres espèces d'animaux. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir faire quelques petits tours à Toubouaï. J'ai encore tout, plein de choses à vous montrer. Alors les copains, à très bientôt !